élevé. Quelle est votre connaissance des stratégies puis de la mise en oeuvre de ces stratégies-là? Alors, est-ce que vous faites des liens avec les intentions d'évaluation? Ce qui peut être différencié, les types d'évaluation, les compétences transférables et ensuite les trois formes de stratégies, donc les stratégies d'apprentissage, les stratégies d'enseignement et les stratégies d'évaluation. Alors, vous pouvez utiliser le clavardage et m'écrire de 1 à 5 votre connaissance. Alors, évidemment, toujours commencer avec une activité diagnostique, peu importe, ça permet un petit peu de savoir, bien, se réajuster aussi, de savoir est-ce qu'on commence avec des gens qui ont beaucoup de connaissances ou c'est un petit peu plus difficile ou est-ce qu'on peut plus expliquer. On est un petit groupe, ça fait que ça va être parfait. Bienvenu Adriana, je viens de voir que tu viens de te connecter. Alors, c'est le but de toujours faire une activité diagnostique. Alors, vous voyez que la plupart sont dans 2-3. Alors, je pense que vous êtes à la bonne place. Alors, pour commencer, je voulais vraiment que vous compreniez, on parle de stratégies pédagogiques et vraiment, les stratégies viennent ou sous-tendent les courants pédagogiques. Alors, c'est des théories dont le biaviorisme, le cognitivisme, le socioconstructivisme ou l'humanisme. Alors, je suis allée mettre quelques méthodes pédagogiques dont vous utilisez peut-être et des techniques pédagogiques. Puis, il y a plusieurs terminologies des fois dans la recherche, mais du moins, vous voyez que si vous utilisez un petit peu le biaviorisme, c'est lorsqu'on est beaucoup plus magistral et lorsqu'on va utiliser des exercices répétitifs. Dans le cognitivisme, on utilise un petit peu plus l'apprentissage par la découverte, un petit peu plus le travail individuel. Dans le socioconstructivisme, on va aller beaucoup plus par projet, par problème, l'expérientiel. Et évidemment, dans des techniques, c'est plus l'enseignement par les pairs, les jeux de rôles. Et dans l'humanisme, il y a toute la pédagogie ouverte. Alors, des fois, on peut se situer d'un côté comme de l'autre et vous voyez que d'un côté, c'est très l'enseignant qui est le maître, tandis qu'à l'opposé, c'est vraiment l'élève. Et quand on parle de classe inversée, je suis allée la mettre en rouge parce que la classe inversée, c'est un petit peu nouveau. Et ça serait vraiment dans le socioconstructivisme et dans le biaviorisme, on l'utilise parce que jusqu'à un certain point, l'élève est en apprentissage par lui-même. Donc, il y a beaucoup de magistrales. Il y a des fois que l'enseignant s'enregistre et l'élève doit écouter, mais en même temps, il y a beaucoup d'enseignement par les pairs, il y a beaucoup de questionnements entre eux autres. Alors, la classe inversée est recherchée quand même deux courants. Et là, ce que je veux faire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans les théories qu'on va aller parler. On va aller vraiment chercher des stratégies pédagogiques plus précises pour mettre en œuvre, tu sais, un petit peu le pratico-pratique de nos salles de classe. Alors, parce qu'une stratégie pédagogique, ça peut se situer dans une approche. Donc, dans quelque chose comme l'apprentissage par projet, il y a des différentes approches, différentes stratégies et c'est vraiment complexe. Alors, aujourd'hui, on va aller dans quelque chose qui peut être utile rapidement. Donc, le mot stratégie pédagogique, d'abord, je me suis dit, il faut peut-être le décortiquer puis le comprendre, mais au sens large, c'est-à-dire beaucoup. Et là, je me suis dit, je vais aller faire des recherches et je me suis créé un peu une propre définition de tout ce qui se passe un petit peu dans les recherches. Puis, je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur dire? C'est que des stratégies pédagogiques, c'est utilisé par nous, le personnel enseignant, et ça permet à nos élèves de devenir des apprenants qui sont stratégiques. Ça le dit, c'est une stratégie et on veut qu'ils deviennent indépendants. Les stratégies, c'est toujours en lien, on vise toujours des objectifs pédagogiques. Donc, ça nous prend des intentions pédagogiques et c'est dans le cadre, évidemment, d'une situation d'apprentissage. Et puis, tes stratégies que tu utilises, c'est pour motiver tes élèves et c'est pour les rendre actifs. Et ça, c'est vraiment deux mots qu'aujourd'hui, on va essayer de se questionner. Est-ce que mes élèves, je les vois engagés? Puis, est-ce qu'ils sont actifs dans les stratégies que je choisis? Ça veut dire que leurs pensées puis leurs apprentissages vont être visibles. Je vais voir des choses, je suis capable de voir dans la tête des élèves. Souvent, on va finir un cours puis on ne sait pas si, bien, on pense qu'on a bien d'enseigner puis c'est intéressant, mais on ne sait pas ce que nos élèves pensent puis qu'est-ce que les élèves ont appris. Alors, aujourd'hui, il faut réfléchir, est-ce qu'on les a rendus actifs, les élèves, tout le monde est en action et est-ce que je vois des, est-ce que j'ai des traces en quelque part? Alors, il y a trois stratégies qui nous aident. On a la stratégie d'apprentissage, on a la stratégie d'enseignement et on a la stratégie d'évaluation. On a déjà vu la stratégie d'évaluation ou certaines stratégies du moins dans les formations précédentes, mais on va quand même s'y attarder. Alors, la stratégie d'apprentissage, celle-ci, c'est quand l'élève, c'est effectué par l'élève ou l'apprenant. Parce que vous savez, même nous, comme enseignants, on utilise des stratégies d'apprentissage. Juste dans notre planification, par exemple, notre gestion de temps, c'est des stratégies d'apprentissage qu'on a développées qui sont innées ou qui sont efficaces, mais qu'on ne sait peut-être pas tout le temps, mais c'est des stratégies d'apprentissage. Alors, les stratégies d'apprentissage, c'est toujours effectué par un apprenant et ça facilite l'acquisition, l'entreposage, le rappel et l'application de nos connaissances au moment qu'on apprend quelque chose. Dans le fond, ça veut dire apprendre à apprendre. Et il y a quatre catégories de stratégies d'apprentissage. Alors, dans des recherches, des fois maintenant, c'est rendu à trois, mais je suis allée avec une autre recherche qui en mentionnait quatre, qui pour moi colle bien ou du moins est plus facile d'expliquer. Alors, il y a les stratégies cognitives, il y a des stratégies affectives, il y a des stratégies de gestion et il y a des stratégies métacognitives. Alors, quand on parle de stratégies cognitives, en fait, je vous ai envoyé un lien ici. Je suis inspirée un petit peu de ceci. Alors, vous allez pouvoir aller lire davantage sur, bien, c'est quoi une stratégie cognitive versus l'affective, la gestion et la métacognitive. C'est certain qu'à l'école, on les utilise pas mal tous. On est peut-être un petit peu plus fort. Puis des fois, on pense ou on prend pour acquis que les élèves ont déjà ces connaissances-là face aux stratégies d'apprentissage. Mais par exemple, si tu veux gérer un projet de recherche à longue haleine, bien, peut-être que tu as besoin d'enseigner à l'élève des stratégies de gestion, gestion de temps ou gestion de planification. Puis peut-être qu'ici, dans les stratégies métacognitives, c'est quand l'élève se pose des questions, puis il regarde son travail, puis il voit l'amélioration qu'il peut se faire. Peut-être que tu as besoin de travailler certaines stratégies dans tout ça. Puis des fois, il y a l'affectif qui va entrer en jeu. Est-ce que l'élève est engagé dans tout ça? Puis c'est quoi les stratégies qui font en sorte qu'il va s'y intéresser? Puis cognitif, c'est vraiment au niveau plan de l'organisation, de l'élaboration, tout ça. Alors, des fois, on pense qu'en donnant un travail, on n'a pas été chercher nos stratégies d'apprentissage. Puis l'élève a de la difficulté à faire le travail, malgré qu'on pense qu'il est intéressant, malgré qu'on fait une tâche authentique. C'est souvent des projets de longue haleine qu'on a besoin d'aller voir. Est-ce qu'on utiliserait une stratégie d'apprentissage? Alors, je vous donne le guide d'enseignement efficace, tous les guides d'enseignement efficace en matière de littératie que vous trouvez sur Edisource font appel à des stratégies d'apprentissage. La capsule d'auto-formation de la littératie dans toutes les matières fait aussi appel aux stratégies d'apprentissage. Et évidemment, je vous ai mis un lien sur les stratégies auxquelles vous allez pouvoir aller lire davantage. Les stratégies d'enseignement maintenant. Bien, celle-ci, c'est centré sur l'enseignant. Alors, c'est un plan d'action qu'on fait, puis ça sert à organiser l'enseignement, les types de tâches qu'on va donner, le temps qu'on va y mettre, les regroupements qu'on va faire avec les élèves et toujours dans le but d'atteindre un ou plusieurs objectifs pédagogiques. Et c'est là que dans notre plan d'action, il faut que ça soit réfléchi et intentionnel. Donc, encore là, quand on planifie, il faut avoir des intentions pédagogiques. Alors, c'est vraiment le choix qui est fait par l'enseignant. C'est les techniques qu'on choisit, c'est les méthodes qu'on choisit, c'est des modèles qu'on choisit qui va favoriser l'apprentissage des élèves. Mais savez-vous quoi? Qui va aussi faciliter notre travail? C'est-à-dire quoi? C'est certain. Et quand on choisit des stratégies d'enseignement, on veut aussi que ça soit, bien, parce que ça va devenir plus facile. On va voir des élèves engagés, puis c'est comme plus plaisir de voir que les jeunes font le travail, qu'ils apprennent, puis qu'ils nous remettent des travaux de qualité. Alors, c'est dans le choix de nos stratégies d'enseignement. Les stratégies d'évaluation qu'on avait déjà vues, c'est sept stratégies qui sont ici, sept fascicules qui ont été élaborées, qui sont préconisées dans le faire croire de succès, qui disent que cette stratégie-là permet d'améliorer l'apprentissage des élèves, qui est le but en Ontario, c'est l'amélioration du rendement. Alors, en ayant sept stratégies, on sait que nos stratégies d'évaluation, c'est pour préciser puis vérifier les besoins, c'est pour appuyer des décisions, c'est pour prendre, tu sais, pouvoir aiguiller des élèves, dépister des élèves, classer des élèves, planifier de façon pédagogique, se réajuster, choisir nos prochaines étapes. Et évidemment, ça l'aide à déterminer des interventions. Puis, à un moment donné, on voit aussi, en utilisant les stratégies d'évaluation, l'amélioration des élèves, parce qu'on recueille aussi des preuves d'apprentissage. Mais les stratégies d'évaluation, malgré qu'on a ces sept-là, c'est vu aussi sur un autre angle. Puis là, je me disais, c'est important. Puis là, je suis retournée voir, et c'est des tableaux de stratégie d'évaluation qui existent dans nos fascicules. Celui-là, il est tiré du fascicule 3 de l'évaluation en matière de littératie. Et vous voyez, dans la première colonne, on voit les stratégies d'évaluation. Alors, toutes les stratégies comme une conférence individuelle, une observation directe, un rappel du texte. Alors, ça aussi, c'est des stratégies d'évaluation. Celles-ci sont plus tirées pour la lecture. Mais en même temps, c'est intéressant de voir. On a toujours, des fois, des stratégies d'évaluation. On va avoir un instrument de mesure. Donc, comment on va mesurer ceci? Donc, ici, par exemple, c'est la grille d'évaluation qu'on connaît très bien ou une fiche d'observation. Et les outils de référence, comme qui mentionne, c'est où on le trouve. Ici, par exemple, c'est dans le fascicule 1, l'annexe B1. Alors, vous voyez que les stratégies d'évaluation dans nos fascicules, et ça fait longtemps le fascicule 3 qui est sorti, je ne peux pas me rappeler, là, je dirais dans les 2000, probablement avant 2009. Alors, vous voyez qu'aussi, c'est classé dans le savoir-être, le savoir, le savoir-faire, ça dit quelle page, et ça allait même donner une intention au niveau des types d'évaluation. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser dans le diagnostic, dans le formatif? Et celui-là, par exemple, on ne l'utiliserait pas pour le formatif. Alors, il y a même des panoplies de stratégies d'évaluation dans nos guides qui nous aideraient à comprendre les intentions. Donc, stratégie d'évaluation, malgré qu'on a les sept qu'on utilise, qu'on est habitué de le résultat, le critère, comme je vous ai mentionné tantôt, là, et les autres, on a aussi d'autres formes de stratégies d'évaluation. Ensuite, dans les camps pédagogiques, on avait vu les trois intentions d'évaluation. Alors, on a tout le temps l'évaluation au service, qui est pour aider l'élève, qui est fait par l'enseignant. On a l'évaluation en tant qu'apprentissage, qui est l'élève qui se met en oeuvre, qui essaye de s'améliorer, et l'évaluation de l'apprentissage qui arrive à la fin de l'apprentissage et qui permet aussi de s'arrêter dans le temps, puis de démontrer à l'élève ce qu'il a compris. Bon, excusez-moi, je viens de peser. Bon, ensuite, on a les types d'évaluation. Alors, les types d'évaluation, on les avait vus aussi au camp. Alors, il y a toujours eu l'évaluation diagnostique, qui aide au départ. Il y a l'évaluation formative, qui va permettre à l'élève de s'améliorer, de faire des erreurs, puis ensuite, trouver lui-même, se questionner, s'améliorer, faire de la rétroaction de l'enseignant, s'améliorer, avant qu'on arrive à l'évaluation sommative, qui est évidemment la fin où est-ce qu'on doit donner un moment, un jugement professionnel. On avait vu aussi les quatre domaines de différenciation. Alors, on avait vu, on peut différencier le contenu, donc les grandes idées d'un programme CAD. On peut différencier le processus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au camp, c'était une image des petits animaux. Je ne sais pas si ça, ça vous sonne une cloche, mais le processus, c'est ce qui est le plus exigeant à faire. Et quand on change un processus, c'est que tous les élèves partent du point A, arrivent au point Z, mais ont pris leur propre chemin pour y arriver. Différencier l'environnement, on avait vu qu'il y avait quatre types d'environnement et évidemment, on avait différencié la production, qui est la façon dont l'élève va nous démontrer ses apprentissages et est-ce qu'on leur donne des choix à ce point-là. Alors, on vient de voir un petit peu le questionnement qu'on va passer aujourd'hui lorsqu'on va parler des stratégies. Et là, je rajoute quelque chose de nouveau. Et là, parce que ça fait longtemps que je parle, j'aimerais ça que vous puissiez me dire dans les compétences transférables. Alors, les compétences transférables, on a commencé en Ontario à parler des compétences du 21e siècle, puis vous avez tous accès maintenant aux documents. Donc, les compétences du 21e siècle, puis il y a eu le document que vous pouvez aller voir. Et ensuite, on a eu un site où est-ce qu'on a mis beaucoup d'énergie, puis on a parlé des compétences globales. Le Centre Franco a également créé plusieurs affiches, puis feuillet avec six, parce qu'au départ, on a commencé avec six compétences. On a créé également, lorsque j'étais, puis Louis aussi était avec moi, dans l'équipe provinciale. On a créé un outil de réflexion sur les compétences globales que vous pouvez utiliser. J'ai écrit un blog également de profiter des occasions. J'ai écrit ça pour les parents lorsqu'on était en début de pandémie, parce que les parents, je leur disais, bien, peut-être que les parents peuvent développer des compétences à la maison. Et maintenant, le ministère vient de créer son site sur les compétences transférables. Alors, vous avez le lien et vous avez accès maintenant aux sept compétences. Alors, c'est pas n'importe quoi ces compétences transférables-là. C'est qu'on dit qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui est le plus important. Oui, on a des programmes cadres, puis oui, on a de la matière, mais parfois, puis des fois, on se questionne avec la pandémie, peut-être que c'est les compétences qui doivent avoir une place prioritaire. Puis en ce moment, c'est pas facile de voir, est-ce qu'ils sont dans nos programmes cadres? Est-ce que je dois l'enseigner? Comment je m'y prends? Alors, aujourd'hui, on va y réfléchir quand même dans les stratégies. Alors, pensée critique et résolution de problèmes, innovation, créativité et entrepreneuriat. On a l'apprentissage autonome, la communication, la collaboration, la situation mondiale et la durabilité et la nouvelle qui vient d'être ajoutée, la littératie numérique. Alors, peut-être de 1 à 5, dites-moi si vous connaissiez déjà les compétences transférables. 1 étant, j'ai beaucoup de connaissances. Ok, je vois des 3 et des 4. Alors, les compétences, ce qui est important, c'est, on va peut-être les expliquer un petit peu plus en profondeur, mais j'en ai mis en rouge. Alors, les 4 en rouge, la pensée critique, la créativité et la communication. Si je parle des 3 premières que j'ai mis en rouge, ils font partie de notre grille d'évaluation. Lorsqu'on parle des habiletés de pensée, donc on parle de la pensée critique. Quand on parle de l'habileté de pensée, on parle de la créativité aussi. Et on a aussi la communication. La collaboration est dans nos HH. On la voit sous l'esprit de collaboration. Alors, ça fait quand même partie de l'évaluation lorsqu'on la fait. Maintenant, les 4 en rouge, on va les appeler dans les recherches et dans d'autres pays. Ce sont quand même les compétences qui sont cognitives. Alors, beaucoup plus axés sur l'apprentissage des élèves au niveau cognitif. L'apprentissage autonome et la citoyenneté mondiale et durabilité vont être beaucoup plus axés sur de l'apprentissage émotionnel. Alors, l'apprentissage autonome, c'est vraiment s'auto-réguler aussi. C'est quand je vais me questionner sur mon apprentissage. Et la citoyenneté mondiale, c'est aussi me questionner sur le monde. Alors, c'est quand je suis beaucoup plus ancrée par des émotions. La littératie numérique, elle, c'est un ajout du ministère. Puis, c'était une nécessité parce que la littératie numérique, elle, elle fait partie des 6 autres compétences. C'est bien beau qu'on parle de pensée critique. Quand on est en ligne, quand on utilise le numérique, on doit faire partie, on doit en utiliser de la pensée critique puis avoir un raisonnement pour s'assurer que c'est tout vrai ce qui se dit. On peut être créatif et créer des nouveaux outils. On a de l'apprentissage autonome puis souvent, les élèves vont aussi apprendre seuls en utilisant l'Internet, peu importe. Il va y avoir beaucoup de communication. Il y a de la collaboration et évidemment, c'est de comment on peut devenir un bon citoyen numérique par la littératie numérique aussi. Alors, la littératie numérique, ça va être beaucoup plus utilisé, comprendre, créer dans les 6 autres compétences. Alors, c'est un bel ajout à nos compétences transferables qui auparavant, on les appelait les compétences globales, qui au début, au tout début, on les avait appelées les compétences du 21 ans. Alors, j'espère que ça, c'est pas une formation sur les compétences, mais ça va nous aider tantôt quand on va parler de stratégie. Alors, vraiment, quand on y réfléchit, si on choisit de suivre une formation sur des stratégies, c'est parce qu'en quelque part, je sais, on se dit, je veux avoir ou m'assurer d'être un enseignant efficace et pour être un enseignant efficace, je dois m'assurer que mon enseignement est efficace. Alors, Glickman, en 91, avait dit qu'un enseignement efficace, ce n'est pas un ensemble de pratiques génériques, mais une série de décisions sur l'enseignement prise dans un contexte donné. Et un enseignant efficace n'utilise pas le même ensemble de pratiques pour chaque cours. En revanche, il réfléchit constamment à son travail, observe ses élèves pour savoir s'ils apprennent ou non et ajuste sa pratique de l'enseignement en conséquence. Alors, vous voyez, ça nous appartient, ça. C'est notre série de décisions. Et des fois, je vais le dire avec un groupe, certaines stratégies, puis je reprends la même chose avec un autre groupe, puis ça ne fonctionne pas parce que ça dépend aussi de mes élèves puis de ma clientèle. Alors, le but important, c'est de connaître ses élèves. On va revenir à voir quel est le niveau de préparation, c'est quoi les champs d'intérêt de ses élèves et c'est quoi le profil d'apprentissage. Donc, on est à l'écoute de la voix de l'élève et on essaye de voir pour son niveau de préparation, c'est tous ses acquis, ses connaissances préalables puis son niveau de motivation. Parce que dans le niveau de préparation, ça peut être cognitif, ça peut être affectif. Donc, peut-être que l'élève a la capacité d'apprendre, mais il n'est vraiment pas intéressé à ce que tu lui donnes. Alors, ça, c'est son niveau de préparation. Dans son profil d'apprentissage, ça va être plus la façon dont il apprend, ses préférences, il y a des points forts et il y a des besoins. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais on commencerait avec nos stratégies de différenciation simples et complexes. Alors, cette diapositive-là, elle est quand même tirée de la capsule d'auto-formation sur la différenciation pédagogique. Et évidemment, je vous ai mis le lien ici. Alors, si vous cliquez, vous allez automatiquement aller à la capsule d'auto-formation sur les stratégies qui permettent d'accroître l'apprentissage des élèves. Et vous allez obtenir évidemment les différents documents d'appui, les stratégies sont ici. Et évidemment, il y a toute une auto-formation qui pourrait commencer. Alors, je vous ai aussi mis les stratégies de différenciation simples d'un côté, complexes de l'autre. Et aujourd'hui, on en voit 12. Alors, on va voir les sept concentriques, les quatre coins, la mosaïque, le pense-parle-partage, la technique des graffitis. Et là, je n'ai ajouté deux parce que je n'ai ajouté d'autres. Alors, le jeton de discussion et le débat en triangle. Et dans les complexes, il y a l'activité par échelon, le contrat d'apprentissage, le groupe d'experts, le raft que j'avais parlé puis qu'on se questionnait. Fait que c'était comment assez intéressant, on va pouvoir l'avoir et le tableau de choix. Hortense demande le lien de la formation. Je ne sais pas, Louis, si tu peux lui remettre. Oui, je peux faire ça. Merci. Alors, on commence. Les stratégies pédagogiques simples, la première. Et là, votre travail, parce que vous ne travaillez pas beaucoup en ce moment, c'est moi qui jase, je vais vous expliquer une stratégie. Puis vous allez vous dire dans quel contexte vous verriez l'utilisation de cette stratégie-là ou si vous l'utilisez déjà, dans quel contexte vous l'utilisez. Alors, les cercles concentriques, c'est d'abord former deux cercles. Alors, il y a le cercle au milieu et il y a un cercle à l'extérieur. Donc, on prend le nombre d'élèves, on les divise en deux. Et évidemment, ils font face à face. Et à ce point-ci, on peut, l'enseignant, poser une question ou on avance une affirmation. Et les élèves doivent discuter avec l'élève en face d'eux pour environ 30 secondes. C'est ce qui fonctionne. Et ensuite, la personne du cercle intérieur fait part de ses pensées. Ensuite, le prochain répond. Et là, quand l'enseignant donne le signal, les élèves se déplacent. Et là, on peut décider deux à ta gauche et ils circulent pour discuter avec d'autres élèves. Alors, cette discussion-là, ça l'amène toujours à ce point-là. On peut quand même observer. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé les cercles concentriques ou dans quelle façon on pourrait utiliser les cercles concentriques? On l'appelle aussi la discussion tournante. Si jamais il y en a qui l'ont déjà eu, et l'Ontario, on s'est plus penchés sur les cercles concentriques. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé? L'aquarium, ce n'est pas la même chose. L'aquarium, c'est regarder. C'est comme des poissons dans un aquarium et on va regarder ce que les autres font. Dans les cercles concentriques, les jeunes sont debout, sont en action. Et je vous ai dit, dans les stratégies, c'est toujours rendre l'élève actif. Donc, tout le monde travaille. Tout le monde a besoin de partager quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a une façon dont on pourrait… Annie, moi, je pense que je l'utiliserais comme faire une diagnostique, pas une diagnostique, mais semblable à une diagnostique en sciences. Comme tu sais, je commence un nouveau domaine, puis je vais voir si les élèves connaissent tout ce domaine-là un peu. Alors, je leur lance une question sur, je ne sais pas, les forces. Moi, je suis en cinquième année, alors les forces. Et on discute comme ça juste pour voir leur connaissance, qu'est-ce qu'ils savent déjà. C'est exactement. Alors, évidemment, c'est une activité qui peut être diagnostique, qui est différente, on les fait bouger. Donc, oui, dans cette optique-là, de prendre un domaine de sciences, supposé, puis on active des connaissances. Ce qui est l'autre façon qu'on pourrait l'utiliser. Je vous en donne des exemples. Alors, on pourrait aussi l'utiliser pour réviser quelque chose. Donc, après qu'on a, tu sais, c'est long, on est assis longuement, on se lève, puis qu'est-ce qu'on a appris? On discute, puis on les fait bouger. Tout le monde est en action. Tout le monde doit dire ce qu'ils ont appris. Alors, évidemment, il y a une façon de faire en sorte que les élèves, ils savent dire, tantôt, on va utiliser la stratégie des salles, vous allez pouvoir discuter. Ils s'attendent à se dire, tantôt, on va être en action. Il y a comme des fois une motivation ou une écoute plus active pour s'assurer qu'ils vont être capables de faire le travail. Puis, vous savez, on peut l'utiliser aussi comme une stratégie affective de la fin de semaine. Qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine? Les élèves pourraient juste jaser entre eux, tu sais. Ils passent trois plus loin. Alors, parce qu'ils parlent toujours avec les mêmes amis, on fait en sorte que, tu sais, on peut jaser. Puis, vous pouvez rentrer dans le cercle, vous aussi, puis jaser avec des élèves de ce que vous avez fait ou quelque chose comme ça. Alors, ça pourrait être aussi affectif, un cercle concentré. Oui? Annie, je ne sais pas si je peux intervenir. Il y a quelque chose que je fais, je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre-là. Lorsque tu as parlé de révision, souvent, je demande, lorsque je veux parfois réviser avec les élèves, je peux leur demander de se poser des questions. Donc, il y a un qui pose la question, et puis, il m'arrive de lui dire, tu interroges une personne. Donc, toi, tu désignes la personne. Et quand elle donne la réponse, aussi, ça fait comme un atout de rôle. Donc, chacun pose une question, mais sur le sujet, et ça permet de réviser. Je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre ou bien si c'est vraiment différent. C'est différent, mais c'est pas tellement une stratégie pédagogique simple, facile à utiliser qu'un autre exemple que tu peux utiliser. Alors, évidemment, des fois, vous pouvez même vous inspirer des cercles et dire, regarde, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne pour moi. Et s'il y a un élève de poser une question, puis aller sur un sujet comme vous avez expliqué, vous rendez les élèves actifs, puis vous faites en sorte qu'ils doivent discuter entre eux. Alors, c'est super. Alors, et c'est simple. On appelle des stratégies pédagogiques simples quand elles sont faciles à mettre en œuvre. Donc, tout de suite, je pourrais voir, OK, on fait les cercles concentriques parce que mes élèves sont déconnectés. Et je le sais qu'à un moment donné, on va faire les cercles, mais je le réajuste dans ma planification. Je peux planifier et être très intentionnel, mais je peux aussi y arriver en utilisant des stratégies pédagogiques simples pour me réajuster rapidement dans mon enseignement parce que mes élèves, ils sont désengagés. Je vous en présente une autre simple, une de mes préférées aussi. Ça s'appelle les quatre coins. Alors, la stratégie des quatre coins, écoutez, je vous ai donné ici trois ressources. Une qui était, c'est une vidéo. Alors, on ne l'écoutera pas, mais la vidéo, elle est créée par le ministère. Plusieurs années passées quand même. Alors, vous allez pouvoir aller l'écouter. Il y a quatre vidéos qu'on va regarder qui ont été créées par le ministère sur des stratégies pédagogiques. Et c'est assez simple à utiliser. Alors, les quatre coins, c'est dans ta classe, c'est prendre les quatre coins de ta classe. Et tu dois utiliser ta classe en quatre heures. Habituellement, si on utilise les coins, mais il y a des fois, il y a des portes qui sont dans un coin, on ne peut pas utiliser le coin. Donc, quatre heures de ta classe. Et tu désignes des critères ou des catégories ou des descripteurs, une question. Des fois, il y en a qui utilisaient, ah, je vais vous laisser réfléchir, je vais vous donner mes exemples après. Alors, on présente au groupe un énoncé sur un sujet et on invite les élèves à examiner dans quel coin, soit que ça lui apporte, soit qu'il va trouver la bonne réponse, soit qu'il va décider que c'est son point de vue. Alors, dans quatre coins, on s'assure que l'élève a un choix à prendre et il doit justifier son choix en se rendant dans un coin. Et là, souvent, on peut se promener puis demander à l'élève, pourquoi tu as choisi ce coin-là? Qu'est-ce qui se passe ici? Et l'élève doit se rendre compte si son opinion est différente de celle du groupe ou est-ce qu'il veut changer de coin à un moment donné? Alors, dans quel, est-ce que vous utilisez la stratégie des quatre coins? Est-ce que vous avez une stratégie similaire ou est-ce que vous voyez comment vous pourriez l'utiliser? Oh, ça, il y a eu un moment. Désolée, donc, moi, j'utilise souvent, mais en fait, j'ai réalisé que je ne fais pas exactement cette stratégie-là, mais mettons, il y a quatre ou cinq ou même des fois six différentes catégories pour une question. Puis là, mettons, tous les élèves sont deux ou trois puis sont invités à, comme, à partager, à écrire, à prendre en note. Puis ensuite, souvent, ce que je fais, c'est un retour, puis on regarde ensemble, je suis comme les élèves, laquelle qu'on a le plus contribué? Parce que là, chaque groupe va aller à chaque différente station. Puis là, après, c'est comme laquelle que vous avez trouvé la plus facile à répondre, puis est-ce que les autres, c'était la même chose? Fait que, dans le fond, je réalise comme ça. J'ai l'impression que ça finit par être un peu la même chose, mais c'est un peu plus long. Right? C'est plus complexe. Oui, c'est plus complexe. Mais en fait, Maud, je te dirais que qu'est-ce que tu utilises comme stratégie? C'est peut-être plus la technique de graphite. C'est une technique que les élèves vont écrire et je vais la présenter un peu. Peut-être que c'est plus celle-ci. La quatre coins, alors, je vais vous dire que souvent, en mathématiques, on peut mettre quatre réponses. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises et les élèves peuvent justifier pourquoi. On pourrait aller voir si c'est des bonnes réponses. Alors, les quatre points, c'est des points de vue aussi. Mettons, on a un débat, il y aurait quatre points de vue différents. L'élève peut choisir pourquoi il est là, est-ce qu'il veut changer de classe. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des matières et qui disent, je verrais ça, quatre points. Il y a aussi de TC2, donc il y a une autre activité ici de quatre points qui pourrait vous appuyer plus en détail et toujours retourner à l'auto-formation qui va aussi plus en détail dans l'activité des quatre points. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager quelque chose? C'est encore une activité qui est simple. Ça prend des points, ça prend des aires planifiées. En même temps, ça les rend actifs. Tous les élèves doivent se lever de leur pupitre, qui n'est pas juste actifs, physiques, passons debout. C'est cognitif aussi. Tout le monde doit penser. Tout le monde doit être dans un coin. Tout le monde doit discuter à un point de vue. Je change d'idée. Je ne suis pas trop d'accord. Je vais aller à un autre point de vue. Je vais voir pourquoi les autres choisissent l'autre point de vue. Alors, il y a de l'action. Il y a des gens qui travaillent. Alors, on voit que tout le monde est en action. Puis nous, on circule. On est capable de voir où est la problématique. C'est qu'est-ce qui se passe. Alors, quand on parle d'être actif, la stratégie des quatre points leur permet d'être actifs. Ensuite, à chaque fois que je clique dessus, ça m'amène à la stratégie. Alors, la prochaine stratégie, celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est la mosaïque. La mosaïque, je l'ai aussi. On l'utilise aussi dans Vicemme, alors dans le guide pédagogique de quatrième année. On prend une grande feuille, les plus grandes feuilles qu'on a à l'école. Et souvent, on les divise en trois ou en équipes de quatre. Donc, vous voyez ici, c'est une équipe de trois. Ici, ce serait une équipe de quatre. Et chaque élève, dans un premier temps, va réfléchir à une question qu'on pose. Ça pourrait être aussi la dictée, tu sais. Les fameuses dictées, ça pourrait être « Je te donne une phrase, tu l'écris. » Ça pourrait être aussi « Je te pose une question, tu mets tes idées. » Et là, par la suite, les élèves doivent comparer leurs idées puis écrire les éléments communs au centre de la feuille. Puis là, c'est le centre qu'ils viennent présenter en avant ou c'est le centre que l'équipe va présenter. Alors, dans quel but on pourrait utiliser cette stratégie-là ou utilisez-vous quelque chose de similaire? Moi, Annie, je la fais en dictée de temps en temps quand on fait l'analyse de la phrase. Et des fois, on fait des petites revues. Je pose une question encore, je vais dire en sciences, les forces et puis voir si on a retenu la leçon. Alors, ensuite, il doit présenter la meilleure des réponses qu'il va y avoir dans le centre. Exact. C'est bien. Est-ce qu'il y en a qui ont une autre façon de faire? OK, on avance. Alors, la technique des graffitis, c'est un petit peu ce que Maude expliquait tantôt. Il y a quelques façons d'utiliser la technique des graffitis. La technique des graffitis, ce que j'aime, c'est que souvent, on attribue… Moi, j'aime bien donner les marqueurs aux élèves. Je crée mes équipes et je dis, bien, l'équipe A a le marqueur noir, l'équipe B a le marqueur rouge, l'équipe C a le bleu, l'équipe verte a le vert. Et tout le monde s'en va à une première page affichée sur les murs ou peu importe. Des fois, il y en a qui ont des fenêtres, il y en a qui ont des murs, des tableaux blancs. Alors, ils s'en vont à leur tableau et là, je devrais avoir des questions. Alors, c'est vraiment une stratégie d'apprentissage coopérative. Et il y a aussi les élèves, je leur pose une question, c'est une question de révision, ça peut être un point de vue, quelque chose qu'on vient de voir, ça peut être d'activer les connaissances. Et là, les élèves doivent écrire. Et là, à tour de rôle, on change, on va vers une autre station. Et c'est intéressant de dire aux élèves, bien, le marqueur noir n'a pas écrit beaucoup encore. Fait qu'on voit les traces des élèves. Ça fait des preuves aussi de savoir quelle équipe a écrit le plus ou les idées étaient les plus complexes. On peut dire, wow, le marqueur noir, cette équipe-là, était vraiment solide. On voit les traces qui sont restées par la suite. Évidemment, on peut prendre des photos, mettre ça en révision, montrer aux élèves que la révision a été faite. Alors, plusieurs façons de faire la technique des graffitis. On l'utilise des fois sous le nom de graffiti collectif. Alors, graffitis, ça veut dire mettre sa petite, tu sais, écrire quelque chose, puis quelqu'un aussi écrit par-dessus, puis c'est mettre de la couleur, puis assez de voir qui a écrit quoi. Alors, la technique que je viens de vous expliquer, c'est une façon de retenir les preuves d'apprentissage, de savoir quel élève a écrit quoi aussi, ou quelle équipe a écrit quoi. Alors, c'est une stratégie qui est tirée de l'intéressant en tête. C'est un vieux document qui a été élaboré au départ pour les septième à la douzième année, mais les stratégies dans ce document-là sont assez intéressantes. Donc, Maud a expliqué une technique de graffiti, mais est-ce qu'il y a autre chose que vous utilisez? Annie, au lieu de prendre des marqueurs, est-ce qu'on peut avoir des papillotes, des petits post-its qu'on donnerait aux élèves, spécialement dans le temps qu'on est, là, avec la pandémie? Puis là, à ce moment-là, ils vont, à tout drôle, coller leurs petits papillotes? Oui. OK. Oui, où chacun aurait un marqueur, où, tu sais, on peut limiter de la façon dont, tu sais, mais le graffiti est important. Fait que si c'est des post-its d'une couleur, l'équipe pour avoir les peaux toutes bleues. Oui, c'est comme ça que tu fonctionnes. OK, merci. C'est bon. C'est vraiment excellent. OK, je vous en présente. Le post-part partage, peut-être que, tu sais, vous la connaissiez, puis je ne voudrais pas, mais c'est une stratégie que ça fait quand même plusieurs années, puis vous pouvez l'utiliser d'une autre façon. C'est une façon de rendre les élèves actifs, puis c'est facile à utiliser. On demande aux élèves, pensez à une question. Quand vous posez quelque chose, puis vous voulez toujours que l'élève réponde, souvent, on va aller faire, c'est toujours les plus forts qui répondent. Ça ne veut pas dire, donc, on n'est pas en train de rendre tous les élèves actifs. Alors, la stratégie pense-parle-partage vous permet de, je pose la question, pense à la réponse. Et vous savez, ça, ça aide beaucoup les élèves qui ont des besoins particuliers, parce que des fois, ils ont de la difficulté à traiter l'information rapidement. Ça fait que là, ils ont le temps de réfléchir. On fait réfléchir quelques secondes, puis ensuite, on dit, parle à ton collègue de travail à côté, puis là, on peut ensemble discuter de la réponse. Puis vous savez, des fois, c'est intéressant, ça peut être intentionnel, nos regroupements, parce qu'il y a un élève plus fort, pour aider un élève qui a moins d'estime de soi, qui n'aurait pas la bonne réponse, mais en parlant, il va avoir la réponse maintenant. Et quand c'est le temps du partage, bien, vous pouvez choisir d'autres élèves que toujours l'élève très, très fort de la classe. Alors, ça fait que tout le monde réfléchit, tout le monde pense, tout le monde parle, puis le partage peut être fait différemment. Alors, ça prend plus de temps, mais c'est plus bénéfique pour tous, parce que le plus important, c'est de rendre nos élèves actifs. Et ça fait en sorte que tout le monde a une chance de dire quelque chose, et ça engage beaucoup plus d'élèves. Alors, une stratégie simple qu'on utilise, dans l'atelier, elle est tirée, il y a une vidéo qui est créée, et il y a aussi, dans la littératie, le nouveau guide, du côté écriture, on a fait un petit changement qu'on pense, on écrit, on parle, on partage. Alors, vous voyez, c'est juste une petite modification, mais dire des fois, je voudrais qu'ils écrivent aussi, puis ça me laisse des traces, puis j'ai le temps de circuler. parce que penser, je n'ai pas vraiment, je ne peux pas vraiment avoir une preuve de ce que les élèves font. Au moins, par écrit, je peux aller lire un petit peu ce que les élèves écrivent. En parlant, j'en vois quelques-uns aussi, puis ensuite, dans le partage, je peux savoir qui choisit pour partager la réponse. Alors, voilà, je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent, cette stratégie-là. Est-ce que vous la connaissez? Oui, avec l'écrit, c'est bien, Maude. Alors, je continue. Ça, c'est une de mes stratégies préférées, je devais vous la partager. C'est la stratégie pédagogique des jetons de discussion. Écoutez, je pense qu'en anglais, c'est Talking Chips, si je ne me trompe pas. Elle est tirée de Vicenne aussi dans le guide pédagogique. Alors, on forme des équipes de quatre, ça peut être de trois, quatre, cinq, et on remet des jetons aux élèves. Et ça, les jetons, ça aide les élèves, soit les élèves très forts en classe, les leaders qui veulent toujours parler. Ça aide les élèves aussi impulsifs parce que les élèves avec hyperactivité, souvent, ils vont parler plus rapidement. Ça aide les élèves en habileté sociale parce que des fois, c'est la prise de parole et l'écoute active. Alors, tu as trois jetons, par exemple, par élève, et tu poses une question, un sujet de discussion, et les élèves doivent déposer le jeton au centre quand ils s'adressent au groupe. Et quand ils n'ont plus de jetons, ils ne peuvent plus parler. Et des fois, c'est que tout le monde a parlé et il reste encore des jetons. Donc, comme enseignant, quand il circule, tu peux voir qui est le leader, qui commence la discussion, qui parle plus que les autres, qui n'a plus de jetons, qui reste beaucoup de jetons. Donc, on peut voir aussi, tu sais, l'élève plus timide, l'élève qui connaît moins bien le sujet. Et il y a plusieurs stratégies qu'on peut y travailler. Alors, c'est une de mes préparées dans mes formations. Je l'utilise beaucoup. Alors, jetons de discussion, c'est d'avoir des petits jetons en classe. Là, Louise va me dire, c'est question de ne pas toucher. Mais peut-être qu'on peut avoir quatre jetons par élève et s'assurer que les élèves ne mélangent pas leurs outils. Mais d'une certaine façon, ce n'est pas obligé d'être des jetons, jetons. Ça peut être trois outils quelconques qu'il doit mettre au centre de la table et que ça le représente. Alors, est-ce que vous voyez ça à utiliser? Tu adores, Louise? C'est bon. J'ai tout de suite pensé à comment changer un petit peu quelque chose. Ça pourrait être trois post-its aussi qu'il y a puis qu'il met au centre. Quand il y a plus ses post-its, c'est terminé. Alors ça, ça aide aussi beaucoup la discussion. Puis des fois, il y a une équipe qui parle plus vite. Vous pouvez relancer des jetons. Reprenez tout un jeton chaque puis recontinuez votre discussion puis on peut gérer le temps comme ça. OK, la dernière stratégie pédagogique simple. Je vais passer rapidement, mais il fallait que je parle des débats. Alors, les débats, c'est toujours intéressant. On en a souvent fait. Pour parler de pensée critique, les débats, c'est important. Alors, il y a une vidéo ici. Il y a la littératie dans toutes les matières, la partie communication orale. C'est là qu'on va la retrouver. C'est aussi tiré de la littératie en tête de la page 2.32 à 2.38. Alors, le débat en triangle, c'est trois équipes, pas deux, pas juste un pour et contre. Il y a vraiment aussi le favorable, le défavorable, mais il y a aussi l'équipe 3 qui commente le contenu des présentations des deux autres. Alors, c'est assez intéressant de former trois équipes. C'est une autre façon de faire et tout le monde reste actif dans tout ça. Et je vous ai montré un petit peu le gabarit du débat en triangle qui est tiré des ressources. Alors, différentes façons de faire des débats et qui peuvent permettre tous les élèves de participer. On fait les débats quand même favorables et défavorables avec nos arguments, mais de créer cette troisième équipe-là, c'est assez intéressant aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez ça dans vos salles de classe, mais c'est simple à mettre en oeuvre. Au lieu de faire ton débat que tu utilises, tu y vas avec une troisième équipe et on essaye quelque chose de nouveau. Alors là, là, j'y vais avec des stratégies complexes. On vient de voir sept stratégies simples. Simple veut dire je peux les mettre en oeuvre rapidement, intentionnellement quand même, mais je peux me rajouter facilement. Là, je vous parle de complexe parce que c'est long. Ça prend du temps et c'est impossible que dans la journée, tu te dis j'utilise cette stratégie-là. Tu as besoin de planification, ça prend du temps, de l'énergie, du niveau de préparation, il faut connaître ses élèves. Alors, vous allez voir, les cinq que je vous présente sont plus complexes. Alors, la première, c'est les activités par échelon. Puis voyez, activité 1S, ça veut dire que ça en prend plusieurs activités pédagogiques. Et par échelon, ça veut dire que je vais avoir différents niveaux de complexité. Alors, pour faire ça, c'est que je dois connaître vraiment le niveau de préparation de mes élèves. Je dois savoir où sont mes élèves. Et c'est quand j'enseigne quelque chose et je vois que mes élèves sont à différents niveaux, à un moment donné, je dois me dire, je n'ai pas le choix, je dois utiliser des activités par échelon. ça va me permettre d'avoir moins de problèmes de comportement dans ma classe si je me mets à leur donner des activités à leur niveau d'apprentissage. Alors, ça veut dire sinon, je sors de leur zone proximale de développement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la zone proximale, la ZPD, des fois qu'on l'appelle. Alors, je vous ai sorti la zone proximale de Vygotsky. Donc, en dessous de la zone proximale, la zone proximale et au-delà. Donc, si on choisit l'élève dans sa zone, c'est que l'élève va être capable de le faire. Mais si on est trop loin en bas de sa zone, il est incapable de le faire. Et si on y va au-delà, bien, c'est trop facile. Alors, ils sont tannants, nos élèves, autant quand c'est trop facile ou trop difficile. Alors, il faut vraiment cibler nos élèves dans la zone et les activer par échelon. C'est à ça que ça répond. Ça prend aussi de l'échafaudage. Donc, ça veut dire je dois décortiquer ma tâche. Je veux atteindre des attentes, mais je dois aussi tout décortiquer ma tâche. Essayez-le ou faire ça. Un, je dois être vraiment compétent dans ma matière. Alors, je vous ai mis des ressources comment mieux connaître vos élèves. C'est quoi la zone? C'est quoi l'échafaudage? Ça vient de l'Alberta. Puis, il y a une storyboard vraiment intéressante sur l'échafaudage. Alors, vraiment, cette stratégie-là, c'est la justice. C'est ça que tu crois. C'est pas d'offrir la même chose à chacun. C'est d'offrir à chacun ce dont il a besoin pour réussir. Et je vous dis, c'est une stratégie qui est complexe. La prochaine complexe, c'est les groupes d'experts. Elle est moins complexe peut-être que la stratégie qu'on vient de voir, l'activité par échelon, mais elle ne donne pas sa place. Alors, le groupe d'experts, et là, je vous ai mis un super beau visuel pour vous l'expliquer, c'est des groupes de base. Donc, par exemple, ici dans ma classe, j'ai 16 élèves. Wow, c'est quand même beau. Mais j'ai 16 élèves. Alors, j'ai l'équipe orange, j'ai l'équipe rose, j'ai l'équipe verte, j'ai l'équipe bleue. Et ça, c'est mon groupe de base. Et à ce point-là, j'ai soit une lecture, par exemple, en histoire. Des fois, c'est long. On voit quelque chose en histoire. On a beaucoup de lectures, puis il y en a des plus complexes. Il y a des sections plus faciles. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut être intentionnel aussi puis choisir nos élèves ayant des besoins particuliers puis dire, OK, peut-être dans ce groupe-là, on va essayer que ça soit moins difficile. Et les lectures, ce qu'ils vont faire, les élèves, on va remettre des lectures. Et là, ils vont se rendre, ils vont partir d'un groupe de base et ils vont se rendre dans un groupe d'experts. Donc, chaque élève va venir représenter, il y a une lecture A, une lecture B, une lecture C, une lecture D. Et l'élève de ta première équipe va se joindre à quatre autres équipes différentes puis ils vont avoir le temps de discuter avec les autres élèves des autres équipes. Puis à la suite de ça, quand il y a une, des fois, il y a souvent une équipe plus difficile, qui a plus de difficultés, l'enseignant s'assoit avec ces élèves-là. On peut les aider davantage à comprendre le texte plus court, on peut être tout intentionnel aussi. Puis ensuite, les élèves vont retourner dans leur groupe de base, expliquer ce qu'ils ont appris. Alors, ça permet des fois de ne pas être l'enseignant qui enseigne tout, mais les élèves font un peu d'apprentissage, il y a à l'apprendre entre experts, tu circules, tu vois, et ensuite, ils reviennent dans leur groupe de base. Alors, il y a une stratégie que le ministère a créée sur les experts, il y a une activité sur le groupe d'experts avec plus de détails et la stratégie des experts, je vous l'ai dit, elle se nomme aussi casse-tête d'expertise et en anglais, c'est JIGS. Si jamais vous voulez faire des recherches ou si vous l'appelez d'une autre recherche. Devin? Est-ce qu'il y en a qui utilisent le groupe d'experts ou d'une autre façon? C'est bon? OK. Donc, vous voyez, elle est complexe parce qu'il s'apprend aussi des habiletés que les élèves apprennent comment ça fonctionne, mais un peu moins complexe peut-être que les entités paréchant. Je vous en présente une autre. Vous allez me dire, ce n'est pas si complexe, c'est un contrat d'apprentissage. Un contrat d'apprentissage, je la mets dans la complexe parce que c'est lorsqu'on va rencontrer l'élève de façon individuelle puis on précise ses objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux t'améliorer? Quelle stratégie tu vas utiliser? C'est quand ta production va te remettre? C'est quoi tes échéanciers? Alors, vous voyez, si vous cliquez, je donne un exemple dans l'auto-formation sur le contrat d'apprentissage. L'élève peut remplir, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'utiliser tel quel, vous pouvez la refaire. Alors, un contrat d'apprentissage, c'est laisser des traces de son cheminement. Et ça prend du temps. Donc, la complexité, ce n'est pas la complexité de la mettre en œuvre, c'est la complexité du temps et de l'organisation de l'enseignant. c'est beaucoup de travail de se dire, OK, pour ce travail-là, l'élève va avoir un contrat d'apprentissage pour s'assurer qu'il arrive, attend, à s'engager vers ses tâches puis voir qu'est-ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment une stratégie d'apprentissage. Elle est différente que de l'enseignement, c'est s'assurer que l'élève apprenne. Et là, on utilise beaucoup de stratégies de gestion, des métacognitives pour que l'élève se ressource. Il a besoin de trouver ses propres stratégies. Fait qu'ici, là, ces ressources, il y a du cognitif, il y a du métacognitif, il y a du temps. Alors, l'élève est en action à ce point-ci. OK? Alors, pour moi, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent des contrats d'apprentissage avec les élèves, mais c'est exigeant. C'est complexe. OK? Annie? Oui? Juste, mettons, comme dans le sport-études où j'ai plusieurs élèves, leur niveau serait différent puis mettons qu'ils se fixent un objectif, comme... Puis là, après ça, je pourrais faire un contrat d'apprentissage? Oui. Oui, bien, dans le sport, ça peut être autant dans les techniques, puis ça pourrait être aussi comment je me sens au début, comment je me sens à la fin. Ça pourrait être affectif aussi. Je suis investie. Est-ce que je me sens entraînée? Est-ce que je prends soin de mes blessures? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je tiens mon journal? Est-ce que, tu sais, il y a plein de choses que tu peux mettre dans un contrat que l'élève s'engage à faire. Puis c'est une responsabilité de l'élève de zéroïque. Je vois ça maintenant, tu sais. Alors, c'est bon aussi pour le sport. C'est même très intéressant. La stratégie du raft. Celle-ci, écoutez, je vous ai dit, je vous le dis, là, si vous faites raft en ligne sur Google, là, vous allez trouver des exemples, mais des exemples et des exemples. C'est une stratégie, je ne pense pas qu'on utilise assez, mais pourtant, elle est tellement intéressante. Alors, le raft, ce que c'est, c'est quatre lettres qui veulent dire rôle, auditoire, format, thème. Et ce que je fais, c'est que je change les rôles de l'élève, je change l'auditoire de l'élève, je change le format de présentation, donc sa production, ou je change le thème. Ce qui fait en sorte que l'élève peut dire, bon, bien, je vais écrire un texte, je vais faire, et je vais être le ministre, je vais être comme si je suis un ministre et je m'adresse à des parents ou à des élèves et je vais créer un dépliant et je vais parler de l'éducation. Des fois, c'est un petit peu quand on n'a jamais fait la stratégie du raft, peut-être que des fois, on se dit, OK, on va faire que l'auditoire, c'est tous des élèves. Des fois, c'est mieux de un petit peu être moins, leur donner moins de choix parce que sinon, on s'est parpé et ça devient très difficile. Des fois, on se dit, le format, c'est soit une page web ou une affiche, tu décides. Alors, c'est quand même correct. Les thèmes peuvent être ouverts, complètement ouverts. L'élève peut choisir son thème. Alors, des fois, le raft, ça permet juste à l'élève d'aller chercher ses champs d'intérêt, aller chercher, bien, c'est ce qu'il dit, c'est en fonction des champs d'intérêt, choisir son profil d'apprenant, vous faire quelque chose qui colle à lui. Alors, le raft, vraiment intéressant puis il y en a comme des exemples sur l'Internet, c'est assez intéressant. La dernière que je vous présente, c'est le tableau de choix. Puis le tableau de choix, il peut être facile, ça peut être une stratégie pédagogique simple, mais moi, je la mets dans la complexité parce que quand c'est intentionnel, quand c'est bien planifié, c'est lourd à créer. Alors, le tableau de choix, c'est de créer soit trois colonnes, quatre colonnes. Vous voyez ici, il y a juste quatre choix. Ici, il y a neuf choix. On peut aller à douze choix. Et l'élève doit décider puis le prof va être intentionnel pour essayer de mettre puis répondre aux attentes des différentes activités. Ça pourrait être, t'en choisis quatre dans le tableau. Tu peux choisir, mais c'est lourd à l'enseignant d'aller choisir puis peut-être qu'il pourrait dire, il y en a deux qui sont de couleur bleue. T'en choisis une bleue. Choisis trois rouges. Puis ça, ça revient souvent parce que je suis une direction d'école puis parce que je rencontre souvent des élèves qui vont me dire, j'ai trop de devoirs. Puis dans mes devoirs, après que je finis, j'ai compris. Alors, des fois, c'est, est-ce qu'on veut de la quantité ou de la qualité? Est-ce qu'on est conscient que l'élève fait trop de devoirs puis peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire tous ces devoirs-là? Fait que des fois, dans les tableaux de choix, c'est offre des choix, des faciles et des difficiles, mais offre des choix à l'élève. Puis c'est déjà plus motivant, mais c'est complexe parce que c'est plus exigeant à l'enseignant de le créer. Alors, c'est un petit peu, c'est un petit peu la raison de la complexité. Ce qui m'amène maintenant à vous dire, on a vu des stratégies simples et on a vu des stratégies complexes. Caroline Tomlinson, qui m'a inspirée beaucoup lorsque j'ai écrit l'auto-formation sur la différenciation, elle a toujours dit, écoute, tu peux te greffer trois à quatre stratégies de différenciation simples que je t'ai présentées ce soir. Facilement, tu peux dire, je suis capable d'utiliser ça chaque semaine. J'espère que sur les sept que je t'ai présentées, il y en a trois à quatre qui colleraient à toi que tu peux utiliser chaque semaine puis les tester pour un mois et en même temps ou les modifier un petit peu. Je prends ça une idée puis je suis comme j'ai une autre idée puis ça va fonctionner. Mais pour les stratégies complexes, on dit qu'on l'utilise juste une pour un semestre ou un trimestre à l'élémentaire, semestre ou deux quatre trimestres au secondaire en ce moment parce que c'est essoufflant. Mais il faut aussi essayer d'utiliser des fois des stratégies complexes parce que c'est bien connaître nos élèves. C'est assurer qu'on répond vraiment à leur niveau de préparation du plus haut niveau. Alors évidemment, le résultat qu'on veut, c'est que ça s'intègre dans tes pratiques pédagogiques. Donc, à un moment donné, c'est trois, quatre puis à un moment donné, tu en apprends trois, quatre autres. Tu es rendu que tu en prends six à huit par semaine. Tu te dis, wow, je suis rendu comme parce que moi, j'en ai une centaine de stratégies à vous présenter puis ce soir, vous en avez douze. Puis déjà là, il y a quelques-uns qui ont modifié puis qui ont pensé d'en présenter d'autres. Alors, c'est ça que c'est. Si on parle à nos collègues, quelle stratégie tu utilises, toi? C'est simple ou complexe? Simple, facile à utiliser, complexe. Écoutez, je vous le dis, c'est une stratégie. Alors, comment je planifie de façon réfléchie et intentionnelle? Alors là, on termine avec une vingtaine de minutes sur comment je planifie maintenant. Donc, on a douze stratégies à réfléchir. Alors, maintenant, vous connaissez des stratégies. Vous avez, woups, excusez-moi, j'ai rien de. Alors, vous avez, vous connaissez des stratégies. On sait cibler des stratégies simples versus les complexes. Et il faut cibler, oh, ici, j'ai oublié, c'est sept stratégies d'évaluation et puis réfléchir à l'intention pédagogique. Alors, on y va. On va cliquer sur le document collaboratif. Je veux vous le partager, mais on va le faire ensemble. Alors, si jamais vous voulez l'ouvrir, vous avez deux écrans. Ou si vous voulez ouvrir celle-ci. Alors, ce que j'ai fait, c'est de comprendre maintenant. C'est bien beau que j'ai des stratégies pédagogiques. Est-ce que vous aviez tous accès? Ça va? C'est bon. Alors, dans les stratégies, pour être réfléchie et intentionnelle, c'est, je la choisis pour quelles raisons? Alors, les cercles concentrés, les cercles que j'en ai au milieu, puis j'en ai alentour de moi. Est-ce que l'intention d'évaluation, est-ce que c'est au service en tant que ou de l'apprentissage? Alors, quand je faisais les cercles, je sais, Louis, tu l'as utilisé puis tu l'as même dit. Je vais y revenir. On a besoin de réfléchir à l'intention, au type d'évaluation, à ce qui peut être différencié, puis les compétences. Donc, si on utilise les cercles, est-ce que c'est au service en tant que ou de l'apprentissage? Est-ce que c'est pour l'enseignant, une bonne stratégie pour l'enseignant? Au service. Est-ce que c'est au service de l'élève si j'utilise cette stratégie-là? Vous pouvez me dire oui ou non dans le chat, dans le clavardage. C'est peut-être plus pour l'enseignant qu'il va savoir si les élèves comprennent en tant que diagnostique, mettons, ou s'ils ont compris la leçon. Exactement. C'est vraiment une évaluation au service. Louise, elle avait expliqué qu'elle l'utilisait de façon diagnostique. Donc, on peut diagnostiquer s'ils ont une belle fin de semaine. On peut diagnostiquer s'ils connaissent en actif des connaissances. On pourrait l'utiliser de façon formative si on veut réviser un sujet. Là, je pourrais aller voir ce qu'ils ont compris. Ça pourrait être une évaluation en tant qu'apprentissage si j'allais vraiment cibler l'objectif que vous écrivez. Vous voulez en parler à quelqu'un? Est-ce que vous avez d'autres stratégies pour vous améliorer? Si c'était ça au niveau des cercles, on pourrait dire que c'est une évaluation aussi en tant qu'apprentissage. Qu'est-ce qu'on différencie dans les cercles? Est-ce qu'il y a un contenu différencié? Est-ce que c'est un processus différent pour tout le monde? Est-ce que la production est différente? Et là, je vais vous dire que dans les cercles, quand on parle de ce qui peut être différencié, c'est comme difficile si on n'a pas la question. Puis, ce n'est pas toujours évident de savoir lequel. Parce que c'est une stratégie saine, ça ne me permet pas toujours de savoir si tu peux être différencié. Quelles compétences vont être utilisées quand on utilise les cercles? Qu'est-ce qui est le plus fort? Parce qu'il y a des compétences dominantes. Est-ce que c'est la pensée critique, la créativité? Est-ce que c'est la collaboration, la communication, est-ce que c'est l'apprentissage autonome ou la citoyenneté? Quand on discute en équipe? Vous pouvez l'écrire dans le chat, vous pouvez me le dire. Collaboration, communication. Exactement. Il va y en avoir deux qui sont assez solides. Parce qu'il communique toujours un message puis c'est sûr que ça prend une collaboration. Si quelqu'un décide de ne pas parler à l'autre en avant, ma stratégie ne fonctionne pas. Alors, c'est intentionnel. Si je choisis cette stratégie-là, je peux dire qu'elle est au service, je peux aller dire que j'ai choisi parce qu'il est diagnostique et je vais vraiment aller travailler deux de ces stratégies-là qui sont des stratégies des compétences. OK. La quatre coins. Si je suis au bout, j'ai quatre coins. Est-ce que, quelle est mon intention, mon type? Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Je vais vous guider. Parce que c'est votre exercice. C'est ça qu'il faut faire. Il faut toujours se questionner sur l'intention. Je comprends-tu bien, tu sais? Alors, c'est toujours de cette façon-là qu'il faut essayer de voir. Bien, je peux bien m'essayer. OK, vas-y, Maude. On dirait que c'est plus facile pour moi, l'évaluation. Fait que, si je fais quatre types de questions, par exemple, en maths, ça va permettre, comme après, j'imagine qu'on va les corriger, donc ça pourrait être formatif. Oui. Fait que, dans le fond, mon intention, comme l'intention d'évaluation, ça va être au service de l'élève, mais aussi savoir s'ils ont bien compris ou pas, comme pour moi. Oui. Tu as dit que ça serait formatif à ce point-ci, parce que c'est des questions que tu as posées. Oui. Est-ce que ton contenu change? Bien, les quatre questions pourraient être différentes de différents niveaux, donc ça pourrait être le… OK, c'était le contenu. Ton contenu, à ce point-là, ça pourrait être ça. Et quelles compétences seraient différenciées? Ou quelles compétences seraient dominantes? c'est sûr qu'il y a de la collaboration parce qu'il y a entre les élèves, comme ils choisissent un… OK. pensée critique parce qu'il faut qu'ils aillent choisir un coin? Oui, il y aurait un point de vue où il y aurait une résolution de problème ici dans la pensée critique, il y a aussi la résolution de problème qui serait probablement une des dominantes. C'est sûr qu'après, il y a de la communication parce qu'il faut qu'ils jacent entre eux autres. Puis, tu sais, peut-être si dans tes quatre coins, votre idée, ça serait de créer quelque chose. Bien là, on dirait que c'est la créativité. À chaque fois que tu utilises une stratégie, c'est possible que ta compétence transférable, ça ne soit pas la bonne. Ça peut changer. C'est pas à 100 % le quatre coins, c'est pour la pensée critique. C'est pas nécessairement ça. Ça va dépendre de ce que tu veux faire. Et dans le sujet, j'imagine, Annie. Ton sujet, ton intention, c'est toi l'enseignant. Alors, tout ça qu'on fait, c'est une façon de réfléchir quand on choisit nos stratégies. Mais en même temps, il n'y a pas une bonne réponse. On ne peut pas se tromper comme enseignant. Puis même si on se trompe, je veux dire, l'intention, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on utilise cette stratégie-là. Puis, des fois, quand tu fais l'exercice des quatre stratégies que tu utilises ou les cinq simples, tu vas peut-être voir que tu es toujours en train d'utiliser collaboration-communication puis tu n'en as pas de stratégie de créativité. C'est pas mal ça qu'on voit dans nos classes. C'est rare qu'on utilise la créativité, mais pourtant, on demande aux élèves d'écrire, de rédiger, de trouver des sujets. On leur demande d'être en état créatif, mais on n'utilise jamais des remues-méninges différents ou on ne les aide pas à trouver puis être créatifs, mais on leur exige d'être créatifs. Alors, c'est un petit peu ce qu'on va voir quand on continue. la mosaïque. Louise, veux-tu t'essayer? OK. Bien, c'est au service de l'élève puis ça va nous aider aussi en tant qu'enseignant. Alors, ça peut être un peu les deux, mais c'est au service de l'élève plus. Là, ça peut être du diagnostic ou du formatif. Ça, ça peut être les deux. Ça dépend d'où est-ce que t'es rendu. Puis, ce qui peut être différent, la production. La production va être toute différente. Bien, ça dépend de ce qu'ils ont à faire. Bien, c'est ça. Encore là, ça peut être le contenu comme tu sais, ça va dépendre. Exactement. C'est compliqué à savoir qu'est-ce qui peut te différencier. Puis, dans tes compétences, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien là, encore là, ça peut être ta pensée, comme ça peut être ta créativité parce que là, ça va dépendre de ce que tu vas aller rechercher. Exactement. Dans la mosaïque, ça pourrait être assez intéressant parce qu'on pourrait leur demander soit un point de vue, ça pourrait être une dictée, mais c'est sûr que dans la mosaïque, il y a de la collaboration parce qu'on va au milieu et on discute au milieu et on n'a pas le choix de dire ensemble, de se trouver la meilleure solution ou la meilleure idée, on va la mettre au milieu. Moi, j'ai juste une petite question avec ça. Quand est-ce qu'on pourrait toucher citoyenneté mondiale et durabilité? C'est intéressant. Vous allez voir que cette partie-là, puis c'est pour ça qu'on réfléchit aux compétences. Regardez, il y a-tu beaucoup d'apprentissage autonome, il y a-tu beaucoup de citoyenneté mondiale, tant c'est des compétences qu'on doit, ça fait qu'on travaille souvent les quatre qui sont cognitives. Ça fait partie de notre job, on est des enseignants. L'apprentissage autonome, là, je vous ai présenté des stratégies d'enseignement. Alors, on n'a pas été vers les stratégies d'apprentissage, donc l'apprentissage autonome n'est pas facile à se faire. J'en ai une tantôt à vous présenter. Et le citoyenneté mondiale et durabilité, la prochaine institut en continu que j'offre, c'est des tâches authentiques et significatives. Et c'est là qu'on va aller chercher l'émotionnel et c'est vraiment quand ça vient chercher les choix de sujets lorsqu'on ouvre des tâches, lorsqu'on trouve quelque chose d'authentique que l'élève va pouvoir faire une différence dans le monde. Il y a le citoyenneté autant numérique que, alors, souvent, on va aussi, on va pouvoir voir des fois, lorsqu'on change la production, le citoyen, des fois, va pouvoir avoir sa place. Mais pas évident en ce moment, puis c'est ça que je veux vous faire comprendre. Nos stratégies qu'on utilise, on travaille aussi les stratégies cognitives, les compétences cognitives. Donc, pour aller un petit peu plus vite, il reste 10 minutes. Louis, c'était une super bonne question. Je m'attendais, oui puis non, à l'avoir, cette question-là, mais c'est intéressant. Alors, la technique des graffitis, quand on écrit au tableau, c'est une stratégie au service des élèves. Elle peut être utilisée comme diagnostique, elle peut être utilisée comme formative et vous voyez, il n'y a pas gros de formative en ce moment. Alors, c'est des stratégies pour nous faciliter le travail et pour rendre les élèves actifs. On n'est pas trop certain qu'est-ce qui change vraiment ici parce que le contenu, ça peut être différent un petit peu, le processus, tout le monde fait quand même la même chose, mais il bouge, tu sais. Puis la production, bien tout le monde a à peu près le même travail à faire, OK? Alors, dans les techniques, dans les stratégies simples, la différenciation n'est pas à son plus haut niveau, mais on a des choix et on travaille aussi nos compétences. Alors, la technique des graffitis dépendant encore, comme Louis disait, c'est comme la mosaïque, on pourrait travailler soit la pensée critique ou la créativité, mais il va y avoir encore beaucoup de collaboration puis probablement de la communication entre eux pour savoir pourquoi on choisit ça, pourquoi on écrit ça, oui, tu devrais faire ça. alors c'est souvent ces deux-là qui reviennent aussi. Le pense-parle partage, c'est la même chose, c'est encore au service de l'élève. Il y a un petit peu du « en tant que » dans la stratégie parce que, pour une fois, l'élève doit penser par lui-même puis réfléchir puis se prendre en main. Il y a un petit peu de l'évaluation « en tant que » dans celle-ci, mais elle est aussi une évaluation au service parce que ça permet à tous les élèves d'y participer. Évidemment, celle-ci, c'est pour diagnostiquer « ça va, ça va pas. » On pourrait l'utiliser dans du formatif aussi. Encore là, trop difficile à savoir. Tout le monde fait la même chose, tout le monde, mais nos élèves sont actifs dans cette stratégie-là. Et qu'est-ce qu'on utilise? Bien, il y a de la collaboration. C'est la raison de cette stratégie-là, c'est de travailler avec quelqu'un pour justifier ma réponse. Et vous savez, même nous, des fois, je mets, comme Louise a parlé, mot de parler toute seule, quand on est toute seule pour répondre à quelque chose, ça nous rend des fois insécures, même nous comme adultes. Mais si je jase avec une collègue avant et ma collègue dit la même chose que moi, elle me dit « OK, moi aussi, je pense de même. On est deux, on est plus solides, on est déjà plus confiants de dire notre réponse parce qu'on est deux qui pensent pareil. » Alors, les élèves, c'est la même chose. Quand ils sont deux à savoir qu'ils pensent pareil, bien, ils sont plus confiants ou si un élève est tellement confiant puis apprends-lui, ils vont être capables de dire « Ah, c'est une bonne réponse que tu viens de dire, je suis vraiment à faire de toi. » Alors, il y a beaucoup d'estime de soi dans celle-ci, dans le pense-parle-partage. Les jetons de discussion, c'est encore au service des élèves. Encore là, je pourrais dire que c'est surtout formatif, mais un enseignant pourrait dire « Je l'utilise en diagnostique pour savoir quelle chose » et ça serait super. difficile de dire ce qui est différencié et à la suite de ça, il y a beaucoup de collaboration puis de la communication parce que c'est le but. Celle-ci, le jeton de discussion, je l'adore pour travailler l'écoute active et la prise de parole. Les habiletés au niveau de la communication orale sont énormes. OK? Le débat en triangle, encore, c'est au service. C'est du formatif parce qu'elle est un petit peu plus complexe. Ça me prend un sujet. Je ne l'utiliserai pas comme diagnostique. Plus difficile à savoir. Si on utilise le triangle, c'est sûr qu'il y a un processus de changer parce que ceux qui sont, ils n'ont pas le même rôle. Fait que celle-ci, ça serait une des simples puis des fois, tu pourrais dire « Anime » ou je pense qu'elle est complexe parce que peut-être qu'il y a un débat en triangle pour aller dans une complexité pour certains, comme dire « Elle n'est pas si simple que ça » parce qu'il y a quand même une planif dans le débat en triangle puis elle irait ici en formative. Et dans un débat, habituellement, on travaille pensée critique, résolution de problèmes. Mais on pourrait peut-être des fois travailler aussi de la créatrice si on demande à trouver des solutions ou des choses comme ça. Dans un débat, il y a de la collaboration aussi puis il y a de la communication qui pourrait être aussi forte. Fait que celle-ci, ça commence à être assez solide en fait de compétences à développer parce que, je veux dire, c'est de la collaboration puis quand on est dans un débat, c'est qu'on a fait une recherche, qu'on est avancé, nos arguments sont réfléchis et on parle souvent dans un vocabulaire pas si familier. Alors, il y a quand même du travail sous celle-ci. Je vous ai mis aussi la diction en U qui est très similaire si jamais vous l'allez voir et la table ronde. C'est deux autres stratégies qui sont intéressantes. Ce qui m'amène, il reste cinq minutes là, mais ce qui m'amène à parler des... Alors, OK, j'aimerais ça poser ça. Votre stratégie pédagogique coup de cœur, simple. Est-ce qu'il y en a une qui vient vous chercher? Écrivez-moi ça dans la clavardage. Un coup de cœur qui dit que j'ai comme le goût de l'essayer là. La mosaïque, c'est bon. Les jetons de discussion. Oui, ça, tu l'avais dit, Louise. Les jetons, bon, c'est bon. C'est vrai, moi aussi, c'est une de mes préférées. Ça, ça a comme changé ma vie, même en formation avec des adultes. Parce que des fois, des adultes, c'est la même chose. Il y a des adultes qui parlent plus que d'autres. Puis, il y en a qui sont gênés, mais quand tu as un jeton, tu n'as pas le choix de parler. Puis, des fois, ceux qui ne parlent pas, ils en ont des bonnes idées. OK? Alors, ça, c'est une façon d'obtenir des preuves d'apprentissage pour tout le monde, rendre actif tout le monde, sortir de la zone de confort de des gens parce qu'il y en a qui ne veulent pas parler, bien là, tu as des jetons, il faut te parler. Alors, tu es plus actif à écouter aussi. Alors, c'est vraiment intéressant. OK. Alors, on y va avec, là, c'est de constater parce que la question de celle-ci, c'est les concepts que vous allez faire entre les simples et les complexes. OK? alors là, je veux faire le même exercice des complexes. L'activité par échelon. OK? Elle est utilisée. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? peut-être? Non? Peut-être? Louise, vas-y! OK. C'est quoi encore la dernière, le EDA? C'est quoi encore l'évaluation de l'apprentissage, celle qu'on évalue. Ok, bien, ça pourrait être ça, ou ça va être le deuxième. Je n'ai pas le vocabulaire à ça. L'évaluation en tant qu'apprentissage? Bien, je vois ça plus que le premier. Je ne le voyais pas au service. Bien, elle est au service parce que l'enseignant doit créer cette stratégie-là pour donner, pour assurer un bon enseignement à ses élèves. Donc, elle est au service de ses élèves, cette stratégie-là. Mais j'aime le « entend » que tu dis, parce que l'élève peut peut-être choisir laquelle tâche il va choisir. Comme est-ce que le 1, il est capable de la faire, est-ce que le 2? Il y a de la responsabilisation de l'élève de dire « je suis prêt à aller à la troisième tâche, à la quatrième tâche. » On voit ça aussi en lecture, par exemple. Alors, le niveau de lecture, il pourrait choisir les bons paniers de lecture. Ou les bons, tu sais, on voit du « entend » dans l'échelon aussi. Parce que là, moi, qu'est-ce que je suis à faire, c'est en train de lire un roman. Et puis, je veux leur lancer des gens de questions de la taxonomie de Bloom. Et il y a comme, disons, 4-5 questions par niveau qui peuvent répondre. Et disons, je leur dis, bien, tu peux en répondre, tu peux en répondre 3 au niveau 1. Alors, ils ont un choix à faire. Donc, ça serait comme en tant que l'élève à ce moment-là. Oui. Il y a deux façons que tu pourrais utiliser avec ce que tu veux faire avec ton roman. C'est soit que tu utiliserais des échelons. Puis là, tu mets tes questions de Bloom, comme les connaître et comprendre, dans la catégorie 1. Les élèves répondent sur eux-là. Ceux qui sont capables, bien, la catégorie 2 puis 3. Ça monte de plus en plus. C'est ça, c'est ça, oui. Tes forts peuvent faire peut-être 6 créés. Puis ceux qui ont plus d'édité vont peut-être, tu sais, va falloir que tu élimines puis que tu regardes combien d'échelons. Ou tu pourrais utiliser le tableau de choix. Dans le tableau de choix aussi, tu vas mettre des questions. Tu les mets de différentes couleurs. Tu fais un rouge, deux jaunes, trois bleus. Puis tes bleus, c'est comme les trois plus basses. Ta connaître, connaissance, compréhension, application. Puis après ça, quand ça monte dans ta taxonomie, là, il faut que tu réduis. De toute façon, quand tu montres dans les habiletés supérieures, c'est plus lourd. Ah oui, oui, définitivement, oui. Évaluer, créer, c'est lourd à faire. Alors, puis là, ton élève fort, tu dis, c'est pas toi, là, c'est deux. Deux qui vont faire ce que tu es capable. J'en ai assez, oui, OK. Alors, ou tu peux changer tes tableaux de choix aussi. À des élèves, ils ont ces tableaux de choix-là. D'autres ont d'autres tableaux de choix, tu sais. Tu pourrais aussi différencier en ne donnant pas les mêmes tableaux de choix. Oui, OK, OK, je vois ça aussi. OK, merci. Alors, celle-là, elle irait dans quoi? De l'apprentissage, je ne sais pas si j'évaluerais toujours mes activités par échelon parce qu'à la fin, je dois cibler des attentes et tout le monde doit s'y rendre. Fait que je ne vois pas que ça m'assiede encore dans cette forme. C'est vraiment des activités d'échafaudage pour ramener mon élève à son plus haut niveau. Mais pas le perdre en partant, puis le décourager, puis dire, je ne suis pas capable, moi, tu sais. Oui, bien, c'est pour ça qu'avec le petit roman qu'on a réglé, moi, mon idée était que tout le monde ferait le niveau 1, comme j'en choisirais juste pour les mettre dans cet apprentissage-là qu'ils ne connaissent pas. Puis là, plus tard, au cours de l'année, là, je vais aller avec plus différenciation plus solide ou je ne sais pas comment tu dirais ça, mais qu'il y aurait un choix plus stratégique pour leur niveau à eux. Mais pour le début, je voulais... Ils vont peut-être les connaître plus encore, tu sais. Oui, c'est ça, c'est ça. OK, donc, j'irais là, bien, c'est un formatif, là. Oui, ça serait formatif. Et là, ici, là, c'est là que ça... Bien, là, la production est différente. La production, mais le processus aussi. Oui, oui, c'est vrai. Parce que ton processus est complètement différent pour les élèves, OK? Et le processus, on avait vu, c'est la plus difficile à faire. Voilà pourquoi c'est une complexe. Parce que le processus, c'est long, mettre en œuvre. Oui, ta production est changée, mais tout ton processus pour se rendre aussi. OK, OK. Et dans les actifs par échelon, qu'est-ce qu'on travaille? L'apprentissage autonome, parce que ça, ça peut être quelque chose qu'ils ne connaissent pas trop, trop. Puis, il va y avoir de la pensée critique selon la question ou selon le travail qu'ils ont à faire. Exactement. Alors, l'autre, c'est difficile à définir parce que, est-ce que l'activité par échelon, habituellement, il n'y a pas autant de collaboration parce que c'est plus moi, là, qui se responsabilise. Il y a moins de communication. Alors, souvent, on va rester, est-ce que c'est quelque chose de pensée critique, résolution de problème, des maths qu'on fait, c'est une tâche de créativité. Donc, ta taxonomie de Bloom, elle va aller ici. Alors, c'est pas mal, c'est pas mal ça, puis c'est excellent. C'est bon, Louise. Le groupe d'experts, j'en fais une autre, alors avant qu'on termine. Alors, le groupe d'experts, c'est l'innovation au service. C'est souvent utilisé dans le formatif. C'est un processus qui est changé parce que tout le monde est différent dans différents groupes. Fait qu'on n'est pas obligé de tout faire le même, le même parcours. On arrive à une tâche finale. Dans le groupe d'experts, ça peut aussi, il y a beaucoup de collaboration parce que les équipes sont formées. On communique des messages. Et là, on peut voir, est-ce qu'il y a de la pensée critique, est-ce qu'il y a de la créativité. Mais du moins, c'est quand même les deux, la collaboration communication. Mais encore là, ce qui est important ici de voir, c'est le processus est changé. Louise a dit tantôt ici aussi, le processus est changé. Alors, on descend le contrat d'apprentissage. Il faut que je m'arrête à lui ici parce que le contrat, c'est l'évaluation en tant qu'apprentissage. Alors, c'est l'élève qui, celle-là, c'est la seule. C'est vraiment la seule qui est, c'est l'élève qui se manoeuvre. Le prof va l'aider, mais c'est l'élève qui réfléchit. Évidemment, l'enseignant, c'est vraiment dans un mode de diagnostic formatif. C'est juste pour voir où l'élève se situe dans ses besoins, puis c'est pour l'appuyer là-dedans. C'est un processus différent. Chaque élève va pas le même. Il va pas prendre le même plan pour tout le monde. Et évidemment, ici, c'est vraiment l'apprentissage autonome qui se développe. Le RAFT. Le RAFT est intéressant. Le RAFT, c'est une innovation au service, mais vous savez quoi? Souvent, on va le mettre en de l'apprentissage parce que c'est complexe, parce que c'est long, parce qu'il y a un rôle, un format, puis on suit l'élève. Évidemment, on le laissera pas faire tout seul. Il va y avoir du formatif tout au long, mais souvent, on peut l'utiliser comme formative. C'est une stratégie que je laisserai pas tomber parce que c'est un projet d'envergure. Je vais lui donner des stratégies d'apprentissage, puis faire un contrat avec ça. Alors, il manque quelque part, le RAFT, c'est pas vrai que j'y donne ça. Organise-toi. C'est un processus différent parce que chaque élève va produire quelque chose de différent. Et évidemment, souvent, le RAFT va amener de la créativité parce qu'il choisit. Ça fait quelque chose de super. Il n'y a pas un élève qui présente la même chose. Ça l'amène quelque chose assez intéressant. Là, c'est à toi de décider. Est-ce que tu veux collaborer ensemble? Est-ce que l'élève doit communiquer un message? Mais ce n'est pas les compétences qui sont les plus développées en ce moment dans le RAFT. Mais c'est à toi de décider. Tu sais quoi? On va aller vers ça. Puis, il pourrait y avoir du TNT mondial dans tout ça aussi. Tableau de choix, je n'ai parlé tantôt parce que Louise, elle disait qu'elle voulait utiliser la stratégie d'activité par échelon. Mais il y a le tableau de choix qu'on pourrait utiliser aussi à cette façon-là. Alors, votre stratégie pédagogique complexe. Mettons que vous n'auriez une à mettre en œuvre. Laquelle ce serait? Je veux juste voir votre coup de cœur de stratégie complexe. Dépendant de vos matières, dépendant de vos élèves. Est-ce qu'il y en a une qui va vous… Le RAFT. J'adore le RAFT. Oui, c'est une de mes préférées. Surtout comme en histoire, on va mettre le français. De l'intégration de l'intégration de matériel. Le RAFT est assez intéressant. Bon, c'est bon, Maud ici. Alors, je retourne sur la fin. Ce qui est intéressant, c'est de toujours garder ces questions-là en tête. Est-ce que j'ai une intention pédagogique? Est-ce que mes élèves sont actifs? Parce que s'ils ne sont pas actifs, ils vont être tannants. Alors, est-ce que vos élèves sont actifs? Est-ce que leur pensée et leur apprentissage sont visibles? Est-ce que je vois des choses que je peux recueillir? J'ai besoin d'épreuves. Quelles stratégies ont aidé les élèves à apprendre? Vous allez en mettre en œuvre. C'est quoi? Elle a vraiment bien fonctionné. Ça veut dire que c'est un coup de cœur pour vous. Quelles stratégies ont facilité mon travail? Ça aussi, après que tu utilises une stratégie, puis ça a bien été dans ton cours, dis-toi, ça a fait ma job vraiment facile aujourd'hui. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'est ça qui est intéressant. Moi, je donne des formations. Puis je le manque en présentiel. Quand j'en donnais plein de stratégies comme ça, je trouvais donc mes élèves, mes enseignants, quand je les sentais vraiment engagés, j'étais fière. Après, je me disais, wow, comme. Alors, bon, là, je ne suis pas capable de changer de... Comme un signe. Alors, c'est le billet de sortie. Alors, pour quitter, je vous présente la dernière stratégie. Donc, une stratégie simple des billets de sortie. C'est poser des questions à vos élèves pour avoir un diagnostic le lendemain pour savoir est-ce que j'ai bien fait, est-ce que mes élèves vont être actifs, est-ce qu'ils ont aimé. Celle-ci parce que c'est le temps des pommes. Alors, c'est le feu de circulation. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le rouge, jaune et vert dans certaines classes. Mais là, on peut faire les pommes. Alors, qu'est-ce qui est encore dans le rouge, qui est encore difficile, non acquis pour toi? Qu'est-ce qui est dans le jaune? Ça veut dire, je ne suis pas super. Ou qu'est-ce qui est dans le vert, qui est acquis? Alors, si vous voulez m'écrire un petit message de un des trois, puis vous dire, si vous aviez un post-it à me remettre, vous écririez quoi? Et pendant qu'on écrit la réponse, moi, Annie, je veux te dire que je suis dans le vert. Ce qui est acquis, c'est que je veux t'engager encore. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as donné plein, plein de stratégies. C'est incroyable. Je me mets à la place de vous, chers personnels, chers enseignants, enseignantes, enseignantes ce soir. Eh bien, je pense qu'avec ces stratégies-là, on retourne dans la salle de classe. Puis, on peut essayer plein de choses avec nos élèves. Alors, Annie, merci. Encore une fois, c'était de grande qualité. Et il y avait plein, plein, plein de stocks là-dedans. Super intéressant. Merci à tout le monde aujourd'hui qui, malgré tout ce qui se passe, puis vous êtes venus aujourd'hui à la formation. Parlez-en. Formation en continu. Ça va continuer. Prochaine date, je pense que c'est le 20... Dans la semaine du 23 novembre, vous allez recevoir une invitation personnalisée. Et vous pouvez déjà vous inscrire. Donc, on va continuer avec Annie par les évaluations. Donc, je vous invite à participer. Et puis, parlez-en à vos amis aussi. Plus, c'est quoi l'expression? Plus on est de fou, plus on lit. Non, plus on rit. Voilà. Donc, merci tout le monde. Et les instituts continuent pour quelques semaines. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, encore une fois, Annie, merci pour ce soir. C'était excellent. Et puis, je sais que tu vas mettre le lien pour le formulaire de rétro tantôt. Alors, ce qui est intéressant, il y a des banques de stratégies supplémentaires et des stratégies explorées que je vous ai données, soit mon blog, soit des vidéos qui seraient intéressantes. Et ici, si vous cliquez sur l'image à la fin où je vais vous donner le lien aussi, dans le clavardage, vous pouvez aller au questionnaire de satisfaction et compléter le questionnaire. Alors, je vous le laisse ici, dans le clavardage, c'est beaucoup plus facile. Et je vous remercie parce que j'aime toujours ça, parler pédagogie. Et autant que ça me stimule, merci aux participants. Puis, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez des questions, si vous voulez utiliser quelque chose, tout ce qui se trouve dans ma présentation, vous y avez accès. Alors, je suis toujours disponible. Merci vraiment beaucoup, Annie. Merci, Maud. C'était vraiment utile. Merci. Beaucoup de réflexions. Bye. À la prochaine. Bye.